Le programme de vol de rapatriement de la compagnie Air Algérie, lancé le 4 décembre. Concernent aussi bien les Algériens qui ont été bloqués à l'étranger depuis mars 2020 après la suspension de tous les vols des vers l'Algérie, en raison de la pandémie de Covid-19, que ceux qui, sans être bloqués pour cette raison sanitaire, souhaitent regagner le pays pour des raisons exceptionnelles d'urgence notamment d'ordre sanitaire, humanitaire ou en cas de force majeure à caractère professionnel ou économique. Il s'agit donc, précise Air Algérie, des nationaux recensés au niveau des représentations diplomatiques algériennes à l'étranger ainsi que ceux dont les dossiers ont été étudiés par la Commission sectorielle compétente. Les nationaux concernés ont été invités à se rapprocher des agences commerciales d'Air Algérie pour l'achat des billets. Le programme des vols de rapatriement sera maintenu jusqu'à la résorption de toutes les demandes des citoyens bloqués à l'étranger, inscrits auprès des représentations consulaires à l'étranger. En outre, la Compagnie aérienne nationale informe que cette opération se poursuivra pour les cas d'urgence qui surviennent et qui répondent aux conditions et exigences qu'elle a fixées, en plus du strict respect des dispositions de prévention contre la propagation de la Covid-19, Être détenteur d'un billets Air Algérie confirmé sur les vols de rapatriement, être détenteur d'une attestation de test PCR négatif effectuée de moins 72 heures avant le vol attestant de leur état de santé et remplir une fiche d'identification sanitaire. L'affiche sanitaire que les voyageurs doivent remettre au contrôle sanitaire aux frontières de l'aéroport algérien de débarquement, comprend les renseignements sur le vol, la compagnie, le numéro du vol, le numéro du siège dans l'avion, la date et l'heure d'arrivée en Algérie, Sur l'itinéraire précis du voyage, les yeux de séjour ou transit avec date de départ et durée de séjour pour chaque pays et ville, et sur la prise de la température, qui doit être précisé le cas échéant, Enfin une partie de l'affiche sanitaire est réservée aux renseignements personnels, identités, adresses, coordonnées. Les citoyens concernés sont priés de consulter le lien rapte.ralgerie.dz pour vérifier leur inscription sur les listes de rapatriement en introduisant leur numéro de passeport. Ces listes seront mises à jour au fur et à mesure du traitement des dossiers par les services concernés. L'obligation pour les ressortissants algériens rapatriés d'être détenteurs d'une attestation de test PCR négatif effectuée au moins 72 heures avant le vol ainsi que leurs fiches d'identification sanitaire, signifient sans doute que le séjour en centre de mise en quarantaine n'est pas systématique. Les vols de rapatriement ont lieu du 23 décembre 2020 au 31 janvier 2021, à sens unique et quotidiennement pour Paris-Orly-Alger et Marseille-Alger, trois jours par semaine, les jeudis, samedis et dimanches, pour Lyon-Alger et un jour par semaine, à partir du 4 janvier 2021, pour Lille-Alger, les mardis, et Metz-Alger, les lundis, les autres vols se feront dans les deux sens, une fois par semaine, Frankfurt, Alicante, Barcelone, Madrid, Dubaï et Montréal. Dernièrement, répondant aux préoccupations des membres de la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée Populaire Nationale, Apne, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beljou, a fait savoir que le nombre des Algériens bloqués à l'étranger et souhaitant regagner le pays, augmente de jour en jour, atteignant actuellement 25 000 personnes. La Compagnie Aérienne Nationale Air Algérie déploie de grands efforts pour mener à bien l'opération, en dépit des difficultés rencontrées, notamment avec la fermeture de l'espace aérien dans plusieurs pays, ce qui requiert l'obtention d'autorisations exceptionnelles, a-t-il expliqué. De son côté, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, a pris une série de mesures de sécurité et de prévention pour accompagner les décisions prises par les hautes autorités du pays concernant les vols de rapatriement. Les services de la police aux frontières, PAF, aériennes réparties à travers tous les aéroports concernés par le programme des vols en provenance de l'étranger, veille à la stricte application des protocoles sanitaires approuvés par les autorités compétentes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci.